Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment jouer No Woman No Cry de Bob Marley and the Wheelers Une chanson que j'avais déjà fait en tuto mais vu qu'elle commence à dater sérieusement, il était temps de la refaire Donc c'est parti, vous allez voir elle est vraiment très simple à jouer, il y aura en fait deux parties Intro mélangé avec les refrains et le couplet, mais même les couplets et les refrains sont quasiment identiques On aura également le pont mais les accords seront également identiques Donc vous allez voir, vraiment très facile à jouer, donc c'est parti Alors déjà pas de capot dans cette chanson, alors dans la démo j'étais en capot 3, c'était pour l'adapter à ma voix Donc pas de capot, on va voir pour commencer 4 accords, donc on va voir le Do L'accord demi grave sera étouffé soit pendant le pouce, soit on ne la jouera pas Ensuite ça nous fait soit accorder à partir de l'accord de La, 3, 2, 0, 1, 0 Ensuite je vais avoir un Do bas en Si, en fait on est sur le Do, on vient juste enlever notre annulaire Et on vient monter le majeur d'une corde vers le haut pour venir en case 2 sur la corde de La Et ensuite donc ça nous fait, donc première corde demi grave, on ne la joue pas en fait On jouera sur la corde de La pour commencer en case 2 La corde en dessous, la corde de Ré est étouffée, et ensuite 0, 0, 1 Ça c'est pour notre Do bas en Si, qui est souvent représenté par un Sol sur l'établature En fait j'ai tendance à faire une descente de basse moi Et je trouve que cet accord est plus sympa Ensuite on a la mineure, première corde, corde demi grave étouffée par le pouce encore une fois Ensuite à partir de la corde de La, 0, 2, 2, 1, 0 Et pour terminer, un Fa alors qu'on ne jouera pas en barré, on jouera en mini barré en fait Donc mini barré, case 1 sur la corde de Mi grave et de Si avec notre index Mi aigu par exemple, quand je dis Mi grave Donc case 1 sur la corde de Mi et de Si Ensuite un note majeur en case 2 sur la corde de Sol Et notre annulaire auriculaire, je veux que l'ensemble des doigts Annulaire auriculaire sur les cases 3 des cordes de La et de Ré Éventuellement si vous n'arrivez pas à faire le mini barré Vous placez juste votre annexe en case 1 sur la corde de Si Et vous ferez attention de ne pas jouer l'accord de Mi aigu Et l'accord de Mi grave bien sûr est étouffé pour cet accord A moins que vous soyez super bon et que vous y arrivez Et vous mettez le pouce en case 1 A vous de voir, soit vous faites un accord Comme si c'était un accord complet en fait Mais avec cette forme là Soit vous le faites de manière un peu plus simplifiée selon votre niveau Donc ça c'était pour le Fa, donc je passe directement sur Les intros et les refrains Vu que ce sera l'intro et les refrains Mais ce sera la même chose Ensuite couplé et le pont, c'est parti Donc pour l'intro et les refrains Ça ressemble à un truc comme ça Je vous le joue une première fois Et j'essaie de vous décomposer tout ça Ensuite Et on recommence Alors sur l'intelature j'ai décomposé le riff 1 et le riff 2 Et j'intégre ça dans l'intro et les refrains Vous allez voir ça Donc on commence justement avec ce riff numéro 1 Qui est très simple, le riff 2 aussi d'ailleurs On commence avec notre annulaire casse 3 sur l'accord de mi grave Ensuite, corde de la, vide Majeure casse 2 sur l'accord de la Et casse 3 de nouveau sur l'accord de mi grave Très très facile, donc on ne s'attarde pas 3, 0, 2, 3 On enchaîne ensuite sur un do Et la rythmique ça va faire Une première fois la basse Basse, bas, bas Sur notre do Ensuite on arrive sur notre do bas en si On vient juste mettre encore une fois Le majeur en casse 2 sur l'accord de la Et on va faire deux fois la basse Basse, basse, donc basse sur l'accord de la Tac, tac Ensuite de nouveau bas, bas Donc du début, riff 1 Do, basse, bas, 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 haut Notre do bas en si Basse, basse, bas, bas, bas On enchaîne sur un la mineur On va faire bas, haut, schlac Donc bas, haut Pour faire le schlac Je viens donner un culminateur Au même moment que je vais placer La tranche de ma main sur les cordes Pour faire cet effet percussif Bas, haut, schlac C'est peut-être un truc assez difficile Quand vous êtes débutant Au pire vous le faites pas Vous le faites un peu comme vous voulez Mais entraînez-vous à le faire Parce que c'est un mouvement Qu'on revoit dans pas mal de chansons Et qui donne pas mal de punch aux chansons Donc sur notre la mineur Bas, haut, schlac Et on finira sur un fa Qu'on va enchaîner rapidement A partir du la mineur Pour faire Bas, haut, bas, 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 bas Je recommence sur la première partie De l'intro et des refrains Donc riff 1 Do bas, 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 bas Do bas, 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 si Entre la, bas, haut, schlac Fa, bas, haut, bas, bas Une dernière fois Deuxième petite partie De cette intro Enfin de cette intro refrains On va commencer sur un do On fera pareil Bas, 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 bas Et on arrive sur notre riff 2 Qui fait un truc comme ça Donc ce petit riff 2 En fait On vient placer un fa majeur septième Parce qu'en fait On va garder cette position On n'est même pas obligé De mettre l'index Mais bon Moi je le fais comme ça Donc index Case 1 sur la corde de si Majeur case 2 sur la corde de sol Et annulaire case 3 sur la corde de ré Et on va jouer en fait Sur les cordes de ré et de sol Surtout Donc première position Ré et sol Donc ça fait 3 sur la corde de ré Et 2 sur la corde de sol Bien sûr Vu qu'on a la position On joue le corde de ré et sol Ensuite on vient enlever Notre annulaire Et on vient mettre le majeur En case 2 sur la corde de ré Cette fois-ci On joue le corde de ré En case 2 Et corde 2 sur la vide Et pour terminer On jouera la corde de ré à vide Tac Avec case 3 sur la corde de do Pour revenir sur notre do Qu'on aura juste après Donc Donc le riff numéro 2 Dans le contexte Ça ressemble à un truc comme ça Et on recommence sur un do Donc quand on est sur notre case 3 C'est comme si on avait de nouveau un do Et on fera La base Et ensuite Et on a de nouveau le riff numéro 1 Qui nous fait enchaîner sur une deuxième répétition De tout ça Donc je vous refais la deuxième petite partie Je vous fais l'ensemble ensuite au ralenti Et on passera sur les couplets Donc c'est parti Sur cette deuxième partie On a enchaîné donc fa et do Donc là je suis sur le do Basse Et notre do passe On commence sur le riff 1 Et on commence après sur le do Et on enchaîne sur le couplet Donc je recommence tout ça au ralenti C'est parti J'enchaîne tout par contre Première partie Deuxième partie Avec le riff 1 Donc pour commencer Et le riff 2 Qui sera dans la deuxième partie Do Do basse en 6 La mineure Fa Do On se retrouve avec 2 Dernière fois 8 et 120 Donc voilà pour notre intro Et les refrains Donc je vais passer directement sur les couplets En fait vous allez voir les couplets On va retrouver pas mal de choses Qu'on vient de voir Notamment au niveau de la rythmique Et la séquence d'accord sera la même Donc c'est parti Donc les couplets La séquence d'accord sera la même Do Do basse en 6 La mineure Fa Et la rythmique Vous allez voir en fait C'est exactement la même On va faire sur notre do Basse Basse Bas Sur notre do basse en 6 Basse Bas 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 Ensuite sur le la mineure Bas O Chaque Donc tout pareil Et sur le fa pareil Bas 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 Seule différence C'est qu'on a pas de rythmique Déjà dans cette partie Et on va répéter cette séquence d'accord Do basse en 6 La mineure Fa 8 fois par couplet Il y a 2 couplets dans cette chanson Et donc ça ressemble à un truc comme ça Si je vous joue avec la mélodie Je vais pas m'attarder Je passe directement sur le pont Où là ça va changer un tout petit peu C'est parti Alors, alors, alors Donc le pont Les accords seront exactement pareils D'ailleurs là j'ai un fa 7 Mais en fait je vais laisser mon fa normal Sur l'intervention il faudra que je corrige Donc on va avoir un do, do bas en si La mineure fa La séquence d'accords c'est la même Dans le même ordre toujours La seule différence c'est qu'on va jouer une rythmique en palme mute Pour ceux qui ne voient pas correspondre le pont Déjà je vais vous le faire Vu qu'il n'était pas dans la démo Ça fait un truc comme ça Donc on va avoir une rythmique assez facile La difficulté ce sera le palme mute Alors le palme mute qu'est-ce que c'est ? En fait on vient placer la tronche de la main sur nos cordes Pour étouffer les cordes tout simplement Je vais vous montrer la différence Sans palme mute Avec palme mute Donc c'est assez simple à faire C'est une habitude à prendre au début De placer le chevalet Puis on joue les cordes Et on entend à peine le son Etc, etc Pour la rythmique ça va faire Une fois par accord sur chaque accord Je recommence En ce que je fais, moi, c'est que de temps en temps Je ne prends que les basses pour les couverts le bas Donc un truc comme ça En fait, c'est un peu Ça dépend comment j'ai envie de la jouer Je ne fais pas vraiment attention non plus Des fois je prends toutes les cordes Des fois je ne joue que la basse A vous de voir également Le tout c'est de jouer tout ça en palme mute Et de faire en fait 4 couverts le bas Avec le dernier haut aussi Ça fait 1, 2, 3, 4 et 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 Etc, etc Et donc Do, Do bas en Si La mineure, Fa C'est parti On ralentit Et vous répétez ça 4 fois je crois il me semble Et ça 4 fois Pour le prendre Avant d'enchaîner sur le Pour le prendre numéro 3 No woman a cry No woman a cry On a l'air d'artiste J'ai l'air d'artiste No woman a cry Et donc j'ai tout dit pour cette chanson J'espère que ce tuto vous sera utile N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A partager cette vidéo Et puis à me rejoindre sur tous mes sites Ipsacoustique.fr Cours de gratte L'application Android pour les deux d'ailleurs Pour Ipsacoustique et cours de gratte qui est disponible Et puis Facebook bien sûr Il y a Twitter également Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Tchao Tchao Tchao